Aujourd'hui, c'est ma journée. J'ai perdu 2 kilos. Erwan est proie de revenir me voir. Je suis toute émue. Je m'étais blessée le genou pendant mon coaching. A force de vouloir avancer trop vite, mon corps a craqué. Depuis ma tendre enfance, j'en demandais beaucoup trop à mon corps. Grâce à Erwan, j'ai appris à gérer raisonnablement, à me reprendre en main. J'ai hâte de lui montrer. Qu'est-ce que t'es belle. Ça va, Jennifer ? Oui, toi. Tu t'es encore affûtée ? Laisse-moi deviner. 1,5 kg. Non, 2 kg. 2 kg, bravo. Ça fait 3 semaines que je t'ai pas vue, t'es encore plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines ? J'ai repris la course. T'as repris la course, ça y est. Ça y est, je suis un peu guérie, on va dire, pour mon genou, ça va beaucoup mieux. Ça veut dire que t'es un peu guérie, t'es guérie ou t'es pas guérie ? Non, ça veut dire que j'y vais progressivement, que j'ai pris les bonnes leçons, que je ne veux plus me faire mal et que dès que je sens que mon genou a mal, je m'arrête. Ça, c'est un point crucial. Il ne faut plus jamais que tu te fasses du mal quand tu veux te faire du bien. Oui, je l'ai bien retenu là, t'inquiète pas, je n'ai plus envie d'avoir mal. Tu me fais super plaisir. Écoute-moi, je t'ai fait une petite surprise. J'ai un prof, un maître de yoga, et je lui ai demandé de venir nous retrouver aujourd'hui. Il est là-bas, en train de faire des exercices, tu le vois tout au fond ? Oui, je le vois. Il va s'occuper de nous, il va nous faire un petit cours particulier, et moi je vais te faire découvrir cette pratique du yoga. Tu vas voir, c'est un truc super. J'espère qu'il va être indulgent, c'est mon premier cours. C'est à toi d'être indulgente avec toi-même, mais il va quand même falloir se faire un peu violence là. Ok, d'accord. On va se tirer dessus. Ramène les mains devant le cœur pour unir, c'est ce que le mot yoga veut dire. Alors là, Jennifer est avec Mathieu Boldron, maître de yoga, qui est en train de lui faire faire du yoga vinyasa. Vinyasa, ça veut dire ordonner intelligemment. On va lui faire travailler ses alignements, lui faire prendre conscience de son corps, de chaque centimètre de son corps, réguler ses rythmes biologiques, et accéder à une forme de paix intérieure grâce à la pratique. Ouvrez la poitrine, levez le sternum vers l'avant et vers le ciel pour venir dans un chien tête en haut. Ça s'appelle press handstand. Garde les jambes tendues. Les jambes tendues et sur les côtés. Les jambes tendues et sur les côtés. Les jambes tendues et sur les côtés. Les bras tendus, tu regardes entre les mains. Yes. Puis on vient d'un côté. Tu viens toucher le pied droit. Et tu ramènes les pieds vers le sol, les hanches vers le ciel. Les pieds vers le sol, les hanches vers le ciel. You rock the mat. Ça fait bizarre. Doucement revenez à votre respiration. Et inspirez doucement, relevez la tête. Ouvrez les yeux. Namaste. Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Aurélie, Erwann. Erwann, Aurélie. Enchanté. Enchanté. Dis donc, depuis un mois là, qu'est-ce que t'as fondu ? Merci, j'ai encore perdu 2 kilos. Ah, génial, c'est bien. Vu qu'elle a perdu du poids, on le voit sur son visage, elle est beaucoup plus rayonnante. Elle est mieux dans son corps, je dirais. Tu penses qu'elle était dans quel état d'esprit quand elle a commencé ? Elle était en pleurs, c'était je sais pas ce que je fais là, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, c'était vraiment une remise en question mais totale sur tous les plans en fait. Tu la sens plus apaisée, plus sereine maintenant ? Oui, je la sens beaucoup plus zen, plus calme. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? T'as plus de frustration maintenant ? Aujourd'hui, je vis tout simplement, je perds pas de poids, je perds pas de poids. Je sais que de toute façon, je fais tout court, je fais du sport, je mange normalement, équilibré. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Dans tous les cas, mon objectif, il est le même. J'y arriverai doucement, c'est sûr, surtout avec le passé que j'ai, tu me sais très bien que ça me prendra pas toujours au lendemain. Mais je reste objectif et super positif, surtout. Est-ce que t'as une autre vision de toi-même aujourd'hui ? Est-ce que t'es un peu plus indulgente ? Est-ce que tu t'aimes plus ? Je sais qu'il y a encore des petits trucs qui me gênent, parce que j'ai pas encore perdu le poids que j'aimerais. Mais bientôt, bientôt ce sera le cas. Alors, dos de cabillaud, monsieur. Et mademoiselle. Merci. Merci. Je vous apporte la plaisir. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Tu vois, ta pizza, elle a l'air super bonne, mais sincèrement, on te donne même pas envie, quoi. Bah ouais. Tu sais, là, j'ai une profonde satisfaction de voir à quel point tu t'es apaisée, à quel point t'es plus sereine. Tout à l'heure, on a fait du yoga. Tu vois le bien-être que ça procure, et c'est ça qui doit être ton obsession aujourd'hui. Prendre soin de toi, d'être indulgente avec toi-même, parce que t'es précieuse. Et je crois que ça, maintenant, tu l'as compris. Ouais, ça y est, je pense que je l'ai compris. Pour Jennifer, il pipipourra. Alors, on la sent très sereine. Je vais être vraiment heureuse et équilibrée. Bon, même si elle n'a pas atteint son objectif, on peut le rappeler, c'était 10 kilos en 3 mois. Bah, faut dire que ça travaille sur le long terme pour retrouver son poids de forme, mais je trouve que c'est vrai que vous l'avez métamorphosée. Bah, moi, j'aime à dire qu'elle a refleuri. Il faut quand même, vous dites qu'elle n'a pas perdu beaucoup de poids, mais vous allez voir. Non, mais je n'ai pas dit ça. Elle n'est pas très, très grande, et surtout, elle a perdu entre 2 et 3 tailles. Oui, mais elle, elle dit qu'elle n'a pas atteint son objectif premier, mais elle a atteint un autre objectif. Vous savez, il y a plusieurs choses. Elle place la barre très haut, c'est ce qui lui a posé des problèmes. C'est une battante. Et c'est ce qui l'a un petit peu inhibé au départ. Elle s'est blessée, elle a voulu faire à trop bien faire. Maintenant, elle a réussi justement à s'apaiser, à trouver une forme de sérénité. Elle entretient d'autres rapports avec ses parents, avec sa maman. Mais écoutez, le mieux, plutôt que je vous raconte toujours les choses, c'est plutôt de l'accueillir. Parce qu'elle est là, bien sûr. Alors, on accueille Jennifer. Merci. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Nous, on est admiratifs de votre ténacité, de votre pugnacité. Vous avez vu comme elle est belle. Vous êtes magnifique complètement, mais t'as morphosé. Merci, c'est gentil. Vous avez l'air ouverts, je trouve. Oui, la perte de poids, vous rayonnez aussi intérieurement. Je pense psychiquement, il y a un truc qui se dégage de vous, qui est incroyable. Ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé tes relations avec tes proches, en fait. Qu'est-ce qui a changé ? Vous avez repris confiance en vous ? Un petit peu. Et comme la Giroine, ça a changé vraiment la relation avec ma famille, mes proches. Maintenant, on a un but commun, c'est de manger bien, faire du sport, des sorties. Chose qu'on n'avait vraiment pas avant. Donc, du coup, ça a vraiment reconstruit un cocon familial. Et pourquoi tu considères que ça a changé ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, tu penses ? Le fait que ma maman s'investisse dans ma vie, tout simplement, et qu'elle m'encourage. Et que je pense que tu as eu aussi les mots pour faire les choses. Alors, comment... Parce que racontez-nous, nous, on voit les images qu'il nous apporte sur le plateau de comment ça va bien. Il est comment comme coach ? C'est le meilleur. Ah oui ? Oui, mais ça vous dit parce que ça a marché. Non, il est vraiment là. Il sait vous encourager. Quand vous avez un coup de mou, il vous encourage. Et puis quand vous allez trop loin, il vous retient. Chaque fois que j'ai un coup de mou, il avait les mots pour, en fait. Mais même quand tout allait bien, il m'encouragait, il était content. Dès que je perdais un kilo, oui, génial ! Donc, voilà. Qu'est-ce qui a changé ? Parce que moi, je suis très content qu'on parle de moi, mais c'est pas le but ici. Parce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton quotidien ? L'alimentation, déjà. Plus du tout addict au sucre. C'était très contraignant pour moi. J'avais tout le temps des compulsions, comme je le disais. C'est une vraie addiction, en plus. On a fait une désintoxication, en fait. Une semaine, ça a été difficile. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à prendre vraiment les bonnes habitudes alimentaires. Et puis le sport, même si je faisais déjà du sport, je faisais pas les bons exercices au bon moment. Je faisais de la danse, de la natation, un peu de cardio, mais pas autant. Là, je fais quand même beaucoup de choses. Pas ciblées, en tout cas. Ouais, voilà, pas ciblées. Vous faites combien de temps de sport par semaine ? Alors maintenant, c'est entre 3 et 4 fois par semaine. Je vais courir 45 minutes. Et 4 fois par semaine de la muscu, une heure. De temps en temps de la natation avec ma maman. Et plus de 3 fois par semaine de la danse. En gros, tous les jours, vous faites une séance d'espoir. Ouais, j'ai quelque chose. En tout cas, vous avez une volonté de faire, Jélifère. Oui, je suis assez déterminée. Vous êtes déterminée. Quel est le prochain objectif ? Vous êtes fixée à un autre objectif ? Bah, encore 5, 6 kilos, ça serait bien, mais... Mais doucement, hein ? Doucement, parce que nous, on vous trouve superbe comme ça. Merci, merci. Jélifère, vous avez de la volonté, mais c'est du plaisir maintenant, que ce soit le sport. Ah oui, tout à fait. Là, vous l'avez pris du côté. Moi, c'est devenu une habitude. Maintenant, l'alimentation, c'est pas du tout une contrainte. Le sport, c'est un plaisir. Dès que je peux engreiner quelqu'un, maman, mes copines, allez, on y va. Et surtout, depuis qu'Arwan m'a fait découvrir le yoga, je vais me mettre vraiment à fond. Mais alors, justement, quel conseil vous pouvez donner à Jélifère et Arwan pour que ça dure ? C'est-à-dire que... Écoutez, déjà, moi, d'une manière générale, je pense que pour pouvoir atteindre son objectif, il faut se fixer un objectif qui est atteignable. Et puis, à un moment donné, tout le monde rêve d'être foutu comme Brad Pitt ou Angelina Jolie. C'est un truc, mais c'est pas ça, la vie. Là, moi, quand je la regarde, déjà, je la trouve super belle. Donc, si elle a envie de perdre 2-3 kilos encore, parce que ça va lui procurer du plaisir, et si elle maintient ce modus vivendi, c'est-à-dire son rythme de vie, en intégrant le sport, en le ritualisant, en se concentrant sur la qualité de ses apports, elle va avoir des résultats énormes dans la durée, elle va continuer de se transformer. Mais il ne faut surtout pas que tu te mettes martel en tête, parce que tu as déjà réussi quelque chose d'exceptionnel. Et moi, je suis très, très, très fier de toi. Bravo, en tout cas. Bravo, merci, Arwan. Bravo, Jélifère. On retrouvera tous les conseils d'Arwan sur France2.fr.